Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le jahide colonel Tahar Zbiri, chef de la villa historique 1 et ancien membre du conseil de la nation à l'âge de 95 ans, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a adressé ses condoléances à la famille du défunt. Parade militaire dans la capitale le 1er novembre pour marquer le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Parade sous la supervision du président de la République. Pas moins de 620 milliards de dinars, le montant du budget alloué au soutien au développement local dans le cadre du projet de loi de finances 2025, a affirmé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur devant la commission finance de l'APN. A l'initiative de l'Algérie pour soutenir l'Uneroy, un communiqué de presse conjoint voté à l'unanimité par les membres du conseil de sécurité réaction après l'interdiction des activités de cette agence onusienne dans les territoires occupés palestiniens. La France qui fait fi du droit international annonce par la voix de son président depuis le Maroc des investissements dans les territoires occupés du Sahara occidental. Et puis ce spectacle ce soir à 20h, une épopée de l'histoire de l'Algérie à la coupole Mohamed Boudiaf en retrouvera nos envoyés spéciaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'a regagné ce soir à Alger de retour du sultanat Adou Amman après une visite d'état de trois jours à son accueil à l'aéroport international d'Alger. Ouali Boumediene, le premier ministre, Nadir Arbaoui, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boalem. Le président de la République a donc achevé ce soir une visite d'état de trois jours au sultanat Adou Amman, précédé par une visite de travail en Égypte. La visite au sultanat Adou Amman a été sanctionnée par un communiqué commun, une déclaration conjointe où les deux parties ont affiché leur ferme volonté de poursuivre le développement de la coopération bilatérale. Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au progrès accompli dans les relations bilatérales, incluant les résultats de la huitième session du comité mixte romano-algérien tenu en juin, donnant des directives pour intensifier les échanges et les visites entre les différentes parties en vue de suivre et mettre en œuvre toutes les initiatives du programme bilatéral. Dans cette perspective, les discussions ont abouti à l'approbation de plusieurs initiatives, notamment la création d'un fonds d'investissement commun à Omanou algérien, qui permettra la réalisation de partenariats dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, la pétrochimie, l'agriculture saharienne, la technologie, le tourisme et d'autres secteurs prometteurs, de même qu'il y a eu la signature de huit mémorandums d'entente dans différents secteurs. Les questions régionales et internationales également abordées par les deux dirigeants, qui ont appelé à mettre fin à l'agression israélienne sur les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et l'Iran, tout en soulignant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec le Quds comme capital. La partie romanaise a salué les efforts de l'Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité pour son soutien aux causes arabes et justes et pour son rôle constructif. De son côté, la partie algérienne saluait le rôle important et central que joue le sultanat de Omen dans les efforts de paix visant à réduire les tensions et à promouvoir la compréhension et la coopération positive dans la région et dans le monde. Le président de la République, Abdelmedji Tebboune, qui a adressé aujourd'hui un message de condoléances, s'insère à la famille du défunt Moudjahed et colonel Tahar Zbiri, chef de la Wilaya Un, et ancien membre du Conseil de la Nation à l'âge de 95 ans. L'Algérie, qui vient de perdre à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale, de son déclenchement, l'un des grands chefs de la révolution qui ont sacrifié leur vie, leur corps et âme pour notre indépendance, a écrit le président de la République Tahar Zbiri. Tout un parcours révolutionnaire, récit signé Hanensei. Né le 4 avril 1929 à Soukharas, Tahar Zbiri a fait partie des jeunes révolutionnaires de la première heure de la guerre de libération nationale. Il est chef d'équipe aux mines de fer de Louenza lorsqu'il adhère au PPA MTLD. Il participe par la suite aux côtés de Bédi Murtar à la préparation du 1er novembre 54 dans la région de Gelma. Il était alors chef d'une cellule de collecte d'armes relevant de l'organisation spéciale. Tahar Zbiri l'évoquait justement il y a quelques années. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le 3 janvier 1955, lors d'un accrochage près de la frontière algéro-tunisienne, Tahar Zbiri est arrêté et fait prisonnier à Soukharas puis à Constantine, jugé et condamné à mort. Il finit par s'évader le 10 novembre de la même année avec son compagnon de guerre, Mustapha Ben Boulaïd. Membre de la direction de la Wilaya 1, historique, il intègre le Conseil National de la Révolution Algérienne, le CNRA, en 1959, et devient colonel-commandant de la Wilaya 1 de 1961 à 62. Tahar Zbiri, témoin de la mémoire nationale, une figure emblématique qui s'éteint à l'âge de 95 ans. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïcheng Reha, lui aussi présenté ses condoléances à la famille du défunt. Condoléances également des présidents des deux chambres du Parlement et du ministre des Mujahidines. 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération Nationale, une parade militaire est prévue dans la capitale ce vendredi 1er novembre, sous la supervision du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense Nationale Abdelmajid Boune. La parade aura lieu au niveau de la route nationale 11, près de Djemah Al-Jazeer. Et pour permettre aux Algériens de suivre cette parade militaire, l'Etusa, l'établissement public de transport urbain et suburbain de la capitale, a annoncé la mise en place d'un programme spécial pour le transport à partir de différentes communes de la capitale. Le transport à travers ses lignes, l'escalier, ascenseur mécanique sera également gratuit vendredi 1er novembre. L'entreprise du métro d'Alger annonce pour sa part que le métro sera opérationnel jusqu'à 1h du matin, la nuit du 31er, soit de jeudi à vendredi. Et à l'occasion des festivités du 1er novembre, plusieurs établissements scolaires, touristiques, mais de santé également ont été inaugurés, baptisés dans la Wilaya, adorant à l'occasion de cette célébration. Distribution d'équipements aux communes déshéritées dans la Wilaya de Tepessa. Également des logements seront, eux, distribués. Demain nous dit le voili de Tepessa, Khalil Saïd. Aujourd'hui c'est place aux équipements destinés pour les communes déshéritées. Donc on a distribué quand même 19 ambulances et 27 générateurs d'eau pour les services d'hémo-dialyse et 15 machines à dialyse, plus un autre équipement qui a été destiné pour la propriété et l'hygiène de l'insalubrité qui consiste en 10 camions bain-passeuses et un camion complérol, en plus de 5 camions citernes pour les zones déshéritées en matière de potable, pour améliorer le service public dans ces communes. Ça sera couronné le jeudi par la distribution de logements qui va toucher près de 2500 bénéficiaires. Des propos recueillis par notre correspondant à Tepessa, Bachir Delbassi. Restons encore pour parler de développement local cette fois-ci et ses mesures nouvelles pour soutenir ce dernier dans le projet de loi de finances 2025. Le ministre de l'Intérieur les a détaillés, auditionnés aujourd'hui par la commission finance de l'Assemblée populaire nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances de l'année prochaine. Il s'agit principalement de mettre fin aux disparités régionales en matière de développement et pour l'attractivité des investissements dans nos wilayas. Ainsi, pas moins de 620 milliards de dinars sont consacrés au soutien des collectivités locales. Balaï Malad. En ce qui concerne le développement social et économique des collectivités locales et les plans communaux de développement précédents, l'enveloppe budgétaire permettra de concrétiser des opérations de développement de proximité. Ces actions impacteront directement les conditions de vie des citoyens dans différentes communes, notamment celles qui souffrent de difficultés de développement. Conformément aux instructions du président de la République, une grande part sera allouée pour répondre aux besoins des habitants des Indans. La jeunesse de l'Afrique célèbre à sa fête africaine se solidarise avec la jeunesse du Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique, le thème du Forum de la mémoire du journal Mujahed d'aujourd'hui, chapeauté par le président du Conseil supérieur de la jeunesse en coordination avec l'association Masha'il-Shahid. Il s'agit de soutenir les délégations sahraoui. Khaitali Mahmoudi, attaché culturel à l'ambassade sahraoui à Alger, en parle à Samia Eloun. Nous croyons que la jeunesse est le présent et l'avenir et nous sommes fiers de vivre toujours dans l'ombre de nos pères et mères combattants qui ont levé l'étendard de la libération de cette patrie. Aujourd'hui, c'était l'occasion d'évoquer ces exploits et cet esprit solide dans lequel nos pères et mères combattants ont cru. Il s'agit aussi de bâtir cette passion et cette détermination chez la jeunesse algérienne pour poursuivre la lutte, afin de préserver d'abord la souveraineté nationale, de soutenir toujours les causes de libération dans le monde que nous considérons comme un principe fondamental pour nous et de travailler également à la construction de nos nations africaines et maghrébiennes. C'était plutôt les propos du président du Conseil national de la jeunesse, Conseil supérieur de la jeunesse, le Moustapha Hidaoui, recueilli par Samia Eloun. On en le disait, un focus a été fait sur la jeunesse sahraoui, justement dans cette dynamique de l'Afrique. Khétali Mahmoudi, attaché culturel à l'ambassade sahraoui. Cette occasion est très solennelle et elle rassemble avec nous de nombreuses personnalités algériennes ainsi qu'une importante délégation sahraoui afin de célébrer cet événement grand-jour. C'est également une opportunité de manifester notre solidarité avec le peuple sahraoui et sa lutte pour la libération de sa patrie. Aujourd'hui, nous vivons une position de force remarquable grâce aux nombreuses et grandes victoires diplomatiques obtenues par le peuple sahraoui dans divers domaines, qu'ils soient militaires, politiques ou diplomatiques. Et le vote du Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahra Occidental est prévu aujourd'hui. Le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordonnateur de la MINURSO, SID Mohamed Omar, a indiqué que l'entrave à la mission onusienne est due aux restrictions imposées par l'État occupant le Maroc ainsi qu'à l'inaction de certaines grandes puissances pour adopter une position décisive. Justement, en visite au Maroc, le président français Emmanuel Macron a réitéré son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain dans les territoires du Sahra Occidental occupé. Il a mis de côté le droit international, les résolutions onusiennes ainsi que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La France a toujours accompagné le Maroc pour entretenir le blocage de ce processus de paix et le maintien du statut quo au Sahra Occidental, explique Omeyma Abdeslam. La militante de la cause sahraoui, ex-représentante du four Polisario à Genève, elle en parle à l'Estelle Rémi. Pour nous, c'est une coopération d'un colon qui soutient un autre colon. Pour nous, c'est le décalage d'un empire français qui est en train de faire l'échec en Afrique pour renforcer sa position colonialiste en Afrique. Pour nous, les Sahraouis, on ne voit rien de nouveau dans cette visite. Seulement, c'est la rénovation des accords coloniaux pour opprimer le peuple, pour piller les territoires. Nous, les Sahraouis, on n'a pas trop d'importance à cette visite. Nous sommes concentrés à continuer notre résistance dans tous les fronts, dans les jugements, pour faire la poursuite à toutes les entreprises et pays qui pillent notre ressource, notre consentement. À l'initiative de l'Algérie, ce soutien à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à l'ONUROA, à travers un communiqué de presse adopté conjointement et à l'unanimité par les membres du Conseil, une réaction, Linda Bouadma, après l'interdiction des activités de cette agence dans les territoires occupés palestiniens. Oui, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profonde inquiétude concernant le projet de loi adopté par la CNESET, le Parlement de l'antité sioniste. Ils ont appelé l'occupant à s'acquitter de ses responsabilités en permettant l'accès complet, rapide et sécurisé des aides humanitaires sous toutes leurs formes à la bande de raza et à toutes ses zones. « C'est une criminalisation de l'aide humanitaire », a dénoncé dans un communiqué amnestier international. L'ONG a appelé la communauté internationale à condamner de toute urgence et avec la plus grande fermeté cette loi, l'exhortant à exercer toute son influence pour obtenir son abrogation. L'Algérie avait condamné avec la plus grande fermeté l'adoption de cette loi, qui est en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international, estime le ministère algérien des Affaires étrangères. Le Liban a réagi en estimant que cette mesure sans précédent fait partie d'une campagne sioniste systématique visant à cibler l'agence, à déformer son image, à entraver ses efforts et à mettre fin à son rôle dans la fourniture d'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens. Philippe Lazarini, le commissaire général de l'UNRWA, a déclaré quant à lui que l'interdiction par l'entité sioniste des activités de l'agence onusienne laisserait un vide qui coûterait davantage de vie et créerait davantage d'instabilité à Rezaï en Cisjordanie occupée. Pour Inès Hamden, directrice médiatique de l'UNRWA à Reza, le rôle de cette agence est central. Ce communiqué signé par les membres du Conseil de sécurité relève de la nécessité de soutenir l'UNRWA et l'ensemble de ses opérations. Le soutien international dont bénéficie l'UNRWA démontre l'importance de son rôle pivot dans l'action humanitaire régionale, notamment à Gaza. L'UNRWA qui a appelé l'Assemblée Générale des Nations Unies chez les donateurs à soutenir la poursuite de la fourniture de services et a appelé l'entité sioniste à annuler sa décision. À 19h18, on poursuit cette édition toujours par la situation qui prévaut en Reza et le génocide sioniste où la ville de Beit Lahya, dans le nord de la bande, a été déclarée zone sinistrée alors que l'armée sioniste renforce son siège et continue de bombarder la ville. Cela a fait en moins un millier de martyrs depuis le 5 octobre dernier. Des raids meurtriers ont également eu lieu aujourd'hui sur le centre-ville de Reza. Il y a eu un raid sioniste qui a ciblé des civils autour de l'hôpital Cheikh Radouane faisant de nombreux martyrs et des blessés. Ils ont été pris en charge dans cette même structure. Des raids également sur les habitations des quartiers Est et Ouest. Raids depuis des drones. Des quartiers dangereux de ce fait régulièrement bombardés. Le bilan global à ce jour fait état d'au moins 43 200 martyrs et plus de 101 000 blessés parmi la population palestinienne. Également de violentes frappes ont été menées par l'antité sioniste Son Armee à travers le territoire libanais. Elles ont visé aujourd'hui Baalbek, une ville pourtant millénaire de l'est du pays. La compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce la reprise des vols de et vers la capitale malienne Bamako. Ce sera le 2 décembre prochain. Elle avait suspendu le 17 septembre dernier ses vols vers Alger, les reliant Alger à Bamako en raison de la fermeture de l'espace aérien du Mali. On est à la veille de la fin du mois rose, le mois de sensibilisation dépistage au cancer du sein. Invité de l'émission, ça vous concerne sur nos ondes. Aujourd'hui, la présidente de l'association LML souligne l'engouement constaté sur le terrain, notamment au niveau de la wilayah de Ranchela. Hamida Ketab en parlait à Naila Bekramas. Un monde de fou. Il y a les femmes qui viennent très tôt le matin pour avoir un rendez-vous, pour essayer de se faire dépister. Clairement, je ne pensais pas avoir tout ce monde dans une ville très conservatrice comme la wilayah de Ranchela. Elles sont conscientes, elles savent que le dépistage maintenant est très important pour sauver leur vie ou éviter le cancer puissant. Dans le cas de la caravane, on peut prendre maximum 70 femmes au jour. On fait un dépistage, ça veut dire l'interrogatoire, l'examen clinique, la mammographie avec les deux lectures, l'échographie mammaire. Et des fois, on trouve des cas suspects, là où on est obligé de faire des microbiopsies. Nous avons commencé 9 microbiopsies. On travaille de 7h30 du matin jusqu'à 7h le soir. Et là, on a un flux de plus de 100 femmes qui viennent par jour. On est obligé de renvoyer certains larvales, mais on essaye de faire le maximum. D'ailleurs, on va prolonger notre séjour et tout pour essayer de prendre le maximum. Un grand spectacle en perspective ce soir pour marquer le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une épopée de l'histoire de l'Algérie, des temps anciens à aujourd'hui. Fattah Boumadi, vous êtes à la coupole Mohamed Boutiaf. Mohamed Boutiaf, racontez-nous le spectacle et justement ce qui se passe. La représentation débutera à 20h, n'est-ce pas ? Oui, bonsoir Sofiane. Effectivement, en direct de la coupole d'Algérie Mohamed Boutiaf, la célébration de la 70e commémoration du déclenchement de la guerre de libération s'annonce grandiose. Mohamed Boutiaf ou l'âme de l'Algérie est l'intitulé de ce spectacle mis en scène par le talentueux Ahmed el-Zegh et produit par le ministère des Moudéhidines et l'endroit. Une épopée qui se décline sur 13 tableaux et qui relate l'histoire de l'Algérie à travers différentes époques, de la Nunezine jusqu'à l'Algérie indépendante, en passant par tous les moments phares de notre histoire. Une vraie fourmilière où s'activent 200 techniciens et 700 artistes venus des 4 commandes du pays, dont de grands noms de la scène artistique algérienne telles que Hassan Kishyash, Mustafa Al-Aribi ou encore Amal Wahbi. Et à leur côté, 17 artistes de pays arabes sont invités à cet événement spectaculaire. Donc son lumière et mapping ont été arrangés pour assurer une immersion totale dans ce spectacle gigantesque. Et je rajouterai que, tant attendu à cet événement grandiose, je le disais, le premier ministre Nader Abawi, le ministre des Moudéhidines et en droit, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Moudi, et plusieurs membres du gouvernement et cadres de l'État. En tout cas, on vous fera vivre cet événement sur les ondes d'Alger. Chine 3, tombée de rideau ce soir sur le festival du film Amazir, à Tiziouzou, une clôture et un palmarès, l'olivier d'or attribué par le jury au long-métrage Argoo. L'acteur de ce film, Mohamed El-Efkir, en parle à notre correspondant Mohamed Houchine. Je tiens à remercier le réalisateur, Omar Belkassme, c'est un grand monsieur. Il a tout fait pour faire ce film, et à la fin, il a eu le premier long-métrage dans ce festival du film Amazir. Argoo, c'est l'histoire d'un jeune, qui est mon frère dans le film, qui a été interdit, les gens du village le voyaient autrement, qu'on croit qu'il est malade. Les sages du village disent qu'il est malade, mais non, c'est pas Coucou qui est malade, et c'est eux, c'est la société qui est malade, finalement. L'actualité sportive, c'est avec vous, Nesima Djawoud. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Pour parler de football, et la sélection nationale qui effectuera un regroupement durant les dates FIFA, du 11 au 17 novembre, en prévision des éliminatoires de la Cannes 2025. Début du stage lundi, 11 novembre, au centre technique de Sidi Moussa, et pendant cette période, l'équipe nationale se déplacera à Malabo pour affronter la Guinée équatoriale le 14 novembre à 14h pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée du groupe E des éliminatoires de la Cannes 2025. Le match de la sixième et dernière journée des qualifications face au Liberia aura lieu le 17 novembre à 17h au stade Houssin Eytem de Tiziouzou. C'est d'ailleurs la première fois que l'équipe nationale va jouer à Tiziouzou. Un comité d'organisation se déplacera samedi 2 novembre à Tiziouzou pour entamer les préparatifs de cette rencontre. Je rappelle que les Verts occupent la première place avec 12 points. Ils ont même scellé leur qualification pour la phase finale de la Cannes 2025 à deux journées de la fin des éliminatoires. La Guinée équatoriale est deuxième avec 7 points, le Togo troisième avec 2 points, alors que le Liberia ferme la marche avec seulement un point. À présent, on va parler de l'éventuelle arrivée de la S.Mbolhi à la JSK. On en parle ici et là. Certains l'ont même confirmé. Eh bien, il n'en est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. Le Mbolhi ne rejoindra pas la JSK puisque pour recruter Mbolhi, il faudra libérer un des gardiens qui est déjà présent. On sait, Gaïa Merbah est blessé avant même le coup d'envoi de la saison. C'était lors d'un match amical. Il est gravement blessé. Il sera loin des terrains pendant longtemps. Et Hadid et Benalabah, pour le moment, aucun des deux n'est libéré. Donc, aucune place pour Mbolhi. Pour la S.Mbolhi. Merci, Nassim Adjaoud, pour ces informations sportives. Les dernières de cette édition réalisées par Sida Littobal, à la console technique Adnan et Kalam au streaming vidéo à la régie d'antenne Nestlé. Merci de nous avoir prêté attention. Les prévisions météo, c'est tout de suite avec Kalim Abdel.